Alors il est 8h20, nous sommes le 11 mai 2019, c'est parti pour le petit déj. D'ailleurs dites-moi si vous étime d'abord les céréales ou d'abord le lait. Ah c'est très important. Moi c'est d'abord les céréales et après le lait. D'ailleurs je mange en très petite quantité pour pouvoir me resservir plein de fois, mais là clairement je vais finir le paquet en ce matin. Donc c'est samedi, samedi c'est céréales. Voilà, qui se trouve un petit peu partout aux Etats-Unis. Celle-ci a ses fouets à Sprouts, un peu partout comme elles sont bio, tout ça. Et en fait pendant que je mange, avant j'ai monté le vlog qui est actuellement en train de s'exporter, voilà, d'hier. Et j'ai une petite pianiste par ici qui s'entrait, qui a voulu s'entraîner au piano. Son père vient juste de lui mettre le casque parce qu'il va continuer de dormir. Il va se recoucher, il est éclaté Nico. Et du coup elle pendant ce temps-là, elle s'entrait. Je suis trop fan, elle m'entra pas. Nana, je t'aime. Nana, je t'aime. Nana ! Ouais, bah j'ai pas entendu, je peux pas dire si c'est bien. Franchement quand même, c'est beau de vivre en 2019. Tu tapes coloriage d'anniversaire sur Google Images. Paf ! Tu passes sur Photoshop, tu l'imprimes. Et ton enfant peut faire un joli coloriage d'anniversaire pour ses copains dont on a invité à la fête cet après-midi. Voilà. Non mais il faut apprécier les petites choses comme ça. Si tu veux en faire une petite, une petite sieste. Voilà. C'est beau. C'est beau le progrès. Alors bonjour à tous, c'est parti pour le 11 mai 2019. Excusez-moi cette tête. Je me maquillerai plus tard avant d'aller à l'anniversaire. Alors le programme d'aujourd'hui, donc là je viens de publier le vlog d'hier qui est là si vous ne l'avez pas vu. Là il est 9h49, on va aller avec Lana à Target parce qu'en fait cet après-midi, on a notre copine Stéphanie qui célèbre l'anniversaire de deux de ses trois enfants. Donc sa petite fille qui a 7 mois, 6 mois de moins que Lana, donc qui va faire, qui fait 6 ans. Et son petit bébé de 1 an. Voilà, donc on va aller là et en fait on a fait des cadeaux groupés. Et moi j'aimerais juste acheter deux petits cadeaux en plus pour qu'ils aient des trucs à ouvrir physique. Mais où est-ce qu'il y a un petit éventail ? Éventail, je ne sais pas. Parce que le cadeau notamment pour la petite c'est un abonnement à une box. Donc du coup c'était juste pour caler un petit truc. Au vrai je pense que je vais juste lui prendre une poupée lol. Je ne suis pas sûre qu'elle connaisse. Mais bon vu le succès que ça a, je pense que ça peut forcément lui plaire. Bref, et voilà donc on va aller vite fait à Target avec Lana. Nico dort toujours, je lui ai dit que je vais laisser dormir ce matin. Il n'y a pas d'impératif, il est KO. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est le programme de ce matin. Et du coup de cet après-midi, Lana ferait une petite sieste rapide. Et puis à 15h30 on ira à l'anniversaire. Et puis voilà ma foi, un petit samedi tranquillou pilou. En cali. Et voilà, il fait encore un temps de dingue. Aujourd'hui on va monter jusqu'à 25. Pour l'instant je suis, oui, avec mon t-shirt qui vient de chez Tsi Not Today. Qui est définitivement grand. J'ai pris du M mais j'aurais dû prendre du S. Pour l'instant je suis en side jean. Par contre cet après-midi pour l'anniversaire avec les 25 degrés. Je me changerai, je mettrai je pense ma petite combinaison que j'avais acheté il y a quelques temps. Je vous montrerai ça. Et voilà. Donc voilà, écoutez on va se mettre en route et puis on vous retrouve certainement dans Target. On revient toujours au même point. Bon c'est de plus en plus la dèche par contre. Ah bah c'est ça que j'avais acheté à Bella et Théa. C'est celle-là. On va prendre une, je sais pas. Je sais pas quoi prendre. C'est roulé petit. Mais c'est nul, il n'y a plus rien. C'est vide là, c'est quoi cette histoire. Non mais attends, c'est un scandale. Il n'y a plus rien, c'est vide. Non mais what ? What ? Et c'est ça qui est chouette dans le fait d'avoir plein de copines qui font des bébés. Tu peux continuer à t'éclater dans les rayons bébés. Voilà. Alors il a un an. Maman, il est à sa place dans sa place. À sa place, oui. Oh là là, il est chouette l'hélico. Oh bah je vais peut-être prendre ça. Bon bah voilà, ça part en hélico. Non ça va. Bah il faut que t'appuies dessus et ça roule. Mais bon là, dans la boîte, ça va pas fonctionner chérie. Oh mais là, il est super énervant ce truc en fait. Bon là, je suis contente de ne plus avoir de bébé par contre. Est-ce que les jouets comme ça qui tournent en boucle ? Ça manque pas. Ça manque pas. Bon on y va Lana ? On va payer ? Et j'ai pris une petite poupée là Lana, forcément. Voilà. Voilà. Allez, on va payer. Payons. Bon et sinon, je commence officiellement les achats pour ma future nièce. Voilà, j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé ça. Et en fait, en ce moment, voilà, ils sortent pour le 4 juillet bientôt. Bon bah nous, cette année, pour le 4 juillet, on n'est encore pas là. On sera en France. Donc ça, c'est un kit avec ça. Et ça. Là, il y a écrit « nez pour briller ». Et ça, voilà. Petite robe à Tazuni en 0,3 mois. Après, tu les jettes en l'air, ça peut vraiment. Ah bah non, je pense pas, chérie. C'est un jouet, hein, ma puce, tu sais. Et voilà. Trop mignon. C'est dommage que c'est pas en français. Eh mais il est américain, bébé. Donc c'est pas grave. Hop, allez, go. Oui, oui, dans le sac, dans le sac, dans le sac. Encore ? Un, ouais. Voilà. Ils les ont remis. Alléluia. Allez, on prend une baguette de pain aussi parce que j'ai plus de pain. Ils ont amené une vache ici ou quoi ? C'est du chèvre en plus et même pas des vaches. N'importe quoi. Tu montres, tu montreras après la poupée que tu as eu ? Enfin, le chat. Elle est trop mignonne. Ouais. Tu montres ? Et on croyait que c'était la laisse, mais en fait c'était pour agréer. Vas-y, fais nous voir. Ah, on va voir les bonbons, c'est super. Oui, c'est un bon endroit pour faire une démo en plein milieu de ses fouets, oui. Elle est poilue, regardez. Et elle peut même bouger les pattes. Fais ça, ses fouets, nous. D'un sens, ils nous prennent déjà pour des fous à chaque fois. Oh. Trop mignon, hein. Trop mignonne. Je pense qu'elle, on peut pas la mettre dans l'eau. Ah non, celle-là, tu la mets pas dans l'eau, tu vas la bousiller. Allez, baguette de pain, on va payer. Et on va certainement aller à l'animalerie que j'achète une plante parce qu'ils m'ont tout bouffé mes bambous, les coquins. Pour l'aquarium. Je parle de l'aquarium. L'enfant qui parlait au lézard. Comme il te regarde. Il est trop mignon. Il a pas peur. Regarde les ongles qu'il a. Les grilles, bah ouais. Regarde. Coucou, coucou Kiki. Qu'est-ce que tu racontes ? Bah ouais, t'es beau. T'es beau, Chacha. Je pense que c'est un bébé. Je sais pas du tout si c'est le genre d'animal qu'on peut porter. Il est tout petit. Il a l'air super sociable, en tout cas, ce petit coquin. Super sociable. Oh, c'est une tortue. Regarde, viens de voir. Regarde la tortue. Trop chou. Allez, viens, on va choisir une plante. Regarde. Bon, voilà, je vais prendre ces deux petites plantes. Il y en a pas mal, hein. Il y a pas mal de choix. Mais on va prendre ça, moi. Voilà. Je vais en mettre deux parts et d'autres. Comme ça, il y en aura plusieurs. Pas payé ? T'es bon ? T'as fini de regarder les poissons ? Eh oui, c'est les criquets. Pour les gens qui ont des serpents ou des lézards ou on sait quoi. Oh, n'en ouvre pas l'animal. S'il s'échappe, après, on va se faire enguler. Bon, je vais... Elle a mis l'anémoine sur son truc de... Pendre, mais bien dessus, là. Non, je vais les acheter. Je vais reprendre des anémoines parce que les autres que j'ai, elles sont tellement sales. Elles sont irrécupérables. Mais sinon, regardez-moi ça. Bon, ça, ça va leur abîmer les nageoires. Dommage. Mais les décos, elles sont tellement ouf. Franchement, regardez-moi ça. On a envie de tout acheter. Le lit superposé. Regardez-moi ça. C'est la déco Alice au Pays des Merveilles. Sport, Mexique. Et tout qui est trop beau. Oui, Hawaï. Magnifique. Mais bon, moi, ils aiment bien leur château. Ils y vont souvent dedans. Je vais leur garder leur château. Oh là là, le cactus et tout. Oh, mais c'est trop beau. Le hamac, ça ne va leur servir à rien. Ils ne vont pas aller dedans. Le bain et les toilettes. Oh, les toilettes. Oh, mais n'importe quoi. Oh là, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Sublime, c'est. Oui, ma chérie. Regarde. Oui, mais à la limite, si on leur trouve une autre maison, mais pas un truc où ils ne peuvent pas aller dedans. Là, il est là. Je vais vous aller dedans. Eh oui, c'est le football américain. On va prendre ça déjà. Ce sera bien. Regarde. Alors, il est 11h30, on vient de rentrer à la maison. Donc, j'ai acheté mes petites plantes. Mais aussi, je les ai trouvées dans les sables. C'est peut-être aussi nettes. Ah oui, ici. Il y a toujours des cadeaux dans le sable. Oui, il y a des petits sables avec les animaux, là. Sable magique. Il n'y a pas du sable partout, là, non ? Oui, je viens de le réveiller. J'attends qu'il se lève tranquillement. J'ai repris des anémones parce que celles-ci, même en les lavant, elles ne viennent pas. Et j'ai pris une nursery pour les bébés parce qu'en fait, là, on n'a pas revu notre bébé. C'est où, les nursery ? Ça, c'est une petite boîte pour mettre dans l'aquarium pour le bébé pour que personne puisse le manger. Donc, la prochaine fois qu'on voit un bébé, on le met dedans. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que comme ça m'embête fortement de mettre les plantes dans l'aquarium qui n'est pas propre, je vais le laver. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas lavé. Après, je vous avoue que j'ai tout le temps peur de le laver parce que l'eau, c'est tellement dur de trouver une eau avec les bons dosages et tout. Alors, ce que je fais, je vais vous montrer, mais je garde l'eau, en fait. Je les bastule tous dans une bassine, les poissons. Vous voyez, c'est les trois anémones, là, que je vais changer. Je vais essayer de ne pas tuer le bébé, mais il est tellement petit. Déjà, je vais voir si je le retrouve. Enfin, bref, je vais m'attaquer à ça qui me prend à chaque fois un temps monstre parce que l'aquarium est quand même énorme et a beaucoup d'eau. Donc, et tout laver, et tout, ça prend du temps. Mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et même si là, on dirait qu'il est propre. Oui, attends, là, là, il y a toujours plein de caca, notamment dans le fond. Il faut que je change le filtre, il faut que je nettoie mon aquarium, quoi. Et généralement, j'en profite pour changer la dispo. Je voulais changer le château, mais ils n'avaient pas de petite maison parce qu'ils aiment bien y aller quand même. En fait, je voudrais un truc, même à la limite, un peu plus grand pour que les gros poissons puissent y aller aussi. Quoique le blanc, il y va, mais bon. Enfin, bref, voilà, je vais m'attaquer à ça tranquillement maintenant. La grande maman, là, toute blanche, elle dort à l'aide. Elle, oui, elle, la maman. Bon, allez, c'est parti, la vache d'aquarium, youpi ! Donc, voilà, je vais transférer l'eau et les poissons dans cette bostine que j'ai trouvée à Walmart pour 4 dollars. Et, ah oui, deux autres raisons pour lesquelles je ne lave pas souvent mon aquarium. La première, c'est que ça stresse énormément les poissons, voilà, de les faire transvaser comme ça, ça les stresse, ils ont peur. Et la raison que j'avais complètement oubliée, pourtant, elle n'est pas des moindres. La dernière fois que j'ai lavé mon aquarium, je pense que comme il restait encore un peu d'eau au fond, en le portant et en le vidant, tout ça, en fait, en le manipulant, l'aquarium, je l'ai remis, je l'ai reposé, je l'ai re-rempli. Et quelques heures après, on est parti à la gym avec Lana et la vitre du bas, en fait, s'est fissurée. Et quand je suis rentrée de la gym, et heureusement qu'on n'est rentrée pas trop longtemps après, il ne restait plus que ça d'eau. On serait rentré des heures plus tard, il n'y aurait plus eu d'eau, ils seraient tous morts. Et non seulement, il n'y avait plus d'eau, mais toute l'eau avait coulé là. En plus, il y a les fils électriques derrière, voilà, derrière, donc hyper dangereux. Et il y avait de l'eau partout, sur le coussin de Buddy et par terre, ce qui a fait notamment un mini dégât des eaux. Vous voyez mon parquet, il est tout... Ben, il a pris l'eau, quoi. Il a pris l'eau... Ouh là, c'est sale là-dedans. Là, vous voyez là, comment c'est tout... On voit qu'il a absorbé l'eau, le parquet, quoi. Donc en fait, ça m'a un peu traumatisée. Donc j'ai racheté un aquarium, mais du coup, c'est vrai que depuis cet accident, je ne l'ai plus lavé. Donc aujourd'hui, je vais faire en sorte de bien, 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 bien vider pour qu'il n'y ait plus de poids. Euh, voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer, que ça ne va pas se reproduire, parce que si ça se reproduit, je changerai complètement de marque d'aquarium, quoi. Bon, voilà. D'ailleurs, c'est top fine. Ouais, top fine, la marque. Enfin, Bralef. Allez, c'est parti pour le transvasement. Go ! C'est parti ! Bon, c'est... C'est parti. Je vais couper de l'électricité. Hop ! D'abord, il faut mettre un petit peu plus d'eau, et après, c'est pas grave s'il y a un... Il y a un peu trop chaud, je vois. Fais attention s'il y a un croissant qui rentre dedans. Oui, c'est pas très grave s'il y a un croissant qui rentre dedans. Fais attention, je n'ai pas très vu. Le bébé ? Je regarde juste s'il n'y a pas le bébé, oui. Ce serait dommage de le tuer de cette façon. Je vais un peu plus tard. Voilà, c'est vraiment dégué. Zark. Ben non. Non. Oh putain, l'eau, elle est déguée du coup, j'aurais pas dû faire ça. Oh là là, c'est tout sale. Alors en fait, après, je nettoie chaque élément de déco avec le goupillon et la brosse à dents. Évidemment, je ne mets pas de produit. Je ne suis pas bête. Je ne mets pas de savon ou quoi, donc je frotte comme ça. Ça enlève tout. Il y a juste les petites élémentes là, c'était vraiment plus récupérable. Donc je les ai jetées. C'est pour ça que j'en ai notamment acheté des nouvelles aujourd'hui. Et voilà. Je frotte de partout. Pour que ça, tout frotte. Non, non, mais on ne leur donne pas à manger maintenant, Lana. Là, ils sont stressés. Donc voilà, j'ai enlevé tous les graviers. J'ai enlevé un maximum d'eau. Il ne restait que ça d'eau. Vraiment un petit film pour que ça soit le plus léger possible. J'ai vidé le reste d'eau qui était absolument dégueulasse. Dans la baignoire, et là, je vais passer un petit coup de douchette. Avec un petit chiffon, je vais aller bien nettoyer les bords parce que les vitres sont sales. Et après, je pourrais aller laver les cailloux et remettre tout ça en place. Bah tiens, hein, si tu veux, toi. Tiens. Hop. Vas-y. Mange tout. Et nettoie le chiffon. Je nettoie avec le chiffon. C'est un chiffon tout simple. Je ne mets encore évidemment pas de croce du dessus. Voilà. Je vais passer sur les vitres. Un petit peu cracra. Mais ça va encore. Les vitres, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sales, clairement. Voilà. Hop. Le fond. C'est de ne pas rayer avec les cailloux. Et je vais vider. On va pouvoir aller... Manger. Non. Non. Remettre... Ben, remettre les cailloux qu'il faut que je lave au préalable. Et remettre l'eau et les poissons. C'est de manipuler plus gentiment aussi. C'est bien qu'on a mis la grille parce que sinon il n'aurait rien de cailloux qui tombe. C'est de la grille, sinon Cailloux il va dans les canalisations, c'est le drame. Aïe. Hop. Attention Anna. Il ne faut pas tomber là. Les poissons sont là. Il ne faut pas tomber la part à la caméra d'en gros. Mouah. C'est là-là qui vlog. Coucou. Je ne sais pas trop si ça bouge. Oui, il ne faut pas trop faire bouger. Je le sèche vite fait. Et ça, c'est tous les poissons là. Il y en a, regarde, ils n'ont rien vu. T'as filmé comme ça. Voilà. L'eau, elle n'est pas très propre. Par contre... On ne voit pas trop les petits néons. C'est pas trop la plus sale du fond, mais... Oups. Voilà. Tout propre, là. Voilà. Allez, on va faire les cailloux, Anna. C'est parti. Les cailloux sont où ? Ils sont dans la cuisine. Ah oui, j'ai besoin de vous montrer tous les cailloux qu'on avait. Ils sont là. Et ça, c'est tous les trucs qu'on avait. Tout ça, là. C'est tous les cailloux. Voilà. Ça, c'est tous les trucs. Voilà. Tout les cailloux. Les cailloux. C'est bon, tu peux couper, chérie. Alors, pour laver les cailloux, ce que je fais, c'est que je fais ça. Je prends une petite poignée. Je frotte, frotte, frotte. Et je passe dans le plat d'à côté. Quand c'est propre. Voilà. Et je fais ça. C'est le plus long, en fait. Parce qu'il y a quand même une bonne quantité. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. Et après, il n'y aura plus qu'à remettre. Voilà. Tout propre. Tout propre. Tout propre. Bon, après, je pense, une heure et demie de boulot. Là, quand même, est tout propre. Alors là, il est un peu trouble parce que ça a bougé, mais il n'y a plus de saleté. C'est tout propre. Du coup, j'ai changé la dispo, comme dans la chambre de Lana quand je la range. Et j'ai mis donc une plante là et une plante là-bas. Et je sens qu'elles vont grandir encore super vite. Les petites anémones, là, je les ai enlevées parce qu'elles étaient dégueuses. Et du coup, j'ai mis des coquillages à la place. C'est tout aussi joli. Et une petite moule, là. C'est une moule que Lana avait trouvée avec un petit coquillage sur le dessus. Voilà. Super beau. Je ne sais pas si c'est pas que si j'en mets poissons. Ah, bah si, c'est pour faire joli pour les poissons. Et donc, les trois nouvelles que j'ai achetées aujourd'hui, ça change tout l'aquarium, quoi. Qu'elles soient propres comme ça, toutes neufs. Ça change vraiment tout l'aquarium. Donc, je ferai ça régulièrement, je pense. Le château est absolument clair. Donc, bah écoutez, comme là, l'eau, je voulais attendre que ça soit moins troupe. Mais l'eau, là, est en train de vachement refroidir. Donc, je vais vite les mettre là-dedans. De toute façon, je pense qu'ils sont un peu en panique. Là, ils sont tous... C'est trop mignon. Ils sont tous ensemble, là-bas. Ils se sont tous calés. Ils se sont tous regroupés. Ah, les pauvres, ils ont peur. Et donc, voilà. Allez, on les remet. Ils ont l'air contents. Regarde, il visite. Regarde, les mamans. Voilà. Allez, ça a une très, 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 très bonne chose de fait. Et sinon, on mange. Moi, je mange mes restes de pas de carbos d'hier. Et les mêmes frites. Ah, les mêmes frites. Et Nico et Lana mangent des frites avec des raviolis chinois. Voilà. Moi, je finis mes pas de carbos. Parce qu'il y en avait 4 tonnes. J'ai pas tout mangé. Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup aussi. Bref. Bonne à bonne à... Petit. 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 J'ai désolé de la part. Bon, bah comme il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire la sieste, Lana, on saute la sieste. Du coup, elle est finie. Les animaux fantastiques, on avait commencé devant la fonte du bourguignol la dernière fois. Voilà. Ça leur plaît bien apparemment. Ils sont pas trop mignons les deux, là. Elle adore. Bon, voilà la combi, elle ressemble à ça. Elle est super chouette. Elle est super confortable. Genre, j'ai l'impression que j'ai rien. Enfin, voilà. Elle est toute simple, hein. Là, c'est un espèce de bandeau un peu serré. Et voilà. Je vous avais fait le haul. Là. Dans le petit. Et voilà. Je suis prête. Je viens de me maquiller. Il n'y a plus qu'à aller à la Nive. Ah non, il faut que je vise d'emballer les cadeaux. Ah, je vais les zapper. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis les dessins, les coloriages, pardon, plastifiés de Lana devant. Et en fait, j'ai emballé à l'américaine. Alors, qu'est-ce que c'est emballer à l'américaine ? En fait, ce n'est pas utiliser du papier cadeau et donner le cadeau juste emballé. C'est utiliser un sac cadeau et mettre du papier comme ça, tout léger. Et voilà. Le cadeau dessous n'est pas emballé. C'est beaucoup plus facile pour les enfants à ouvrir. Vous voyez, hop. Elle a juste en fait à sortir le truc et elle voit direct le cadeau. Voilà. C'est emballage à l'américaine. C'est comme ça qu'ils donnent les cadeaux ici. Désolée pour le bruit de fond, c'est leur truc là. Ça a l'air un peu violent votre film, non ? Non. Non ? C'est sûr que tu as l'âge pour regarder ça, Lana ? Ça ne te fait pas peur ? Non. Ouais ? Pas trop bon. Bref, écoutez, ça c'est fait. On va mettre devant la porte pour ne surtout pas les oublier. Qu'est-ce que c'est, mon amour ? Qu'est-ce que c'est, mon amour ? Fais attention, elle est dans les sandales. Qu'est-ce que c'est ? Quoi dedans ? C'est quoi ? C'est cool. Oh, c'est un parachute. Tu le lances et il se fait le parachute. Ouais ? C'est marrant. Vas-y, fais voir. Ouh ! Fais voir ce qu'il y a dedans. On veut voir ce qu'il y a dedans. Ah ! Ah ! T'as un petit souci technique, ma chérie ? Tiens, ma puce. La part avant l'assiette. Ah oui. Ouais, elle a réservé. C'est celui à la pomme, ça c'est le gâteau à la pomme que t'as pris. C'est bien ? C'est bien choisi. Allez, elle est trop belle la assiette. Oh ! Oh ! Oh, c'est quoi ça ? Oh, c'est mal. Oh, on s'enlève ! Oh, hey ! Bon, voilà, on vient de rentrer, on vient de prendre le bain avec Lana, il est 20h, on mange, ils ont fait pâte et toile steak. Moi, j'avais envie de granddad, vous comprenez, j'en ai pas mangé ce matin, je suis en manque. T'as des cernes, oui, t'as un peu des petites cernes, et puis je mangeais un peu de crème de tourne-sol, je vais me refaire des refines, je vais pas manger que ça, mais sinon, si je mets tout d'un coup, je mange trop. Bref. On va manger ça pour la lunchbox après demain. De quoi ? Et pâte et toi ? Euh... Bon, cette séquence va pas être facile, mais il faut que je la fasse, parce qu'en fait, au début, je voulais pas vous en parler, mais vu que je fais des daily vlogs et tout ça, vous allez forcément vous en rendre compte au bout d'un moment. Il s'est passé un petit drame aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc j'ai lavé l'aquarium. Et je vous avais bien précisé qu'en plus, je faisais attention à bien garder l'eau de l'aquarium, parce que je sais qu'ils aiment pas l'eau du robinet, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai enlevé les anémones, les salles, l'eau qui restait dans l'aquarium était vraiment super noire. Donc en fait, j'ai dû garder au final seulement 50% de l'eau de l'aquarium, parce que le reste, comme il avait été secoué, je l'ai pas transvasé dans la bassine, parce que c'était vraiment super sale en fait. Et je suis partie dans le concept que 50% ça allait suffire, que ça irait, qu'ils le vivraient bien. Et en fait, ils l'ont pas du tout, du tout bien vécu. Ils l'ont tellement mal vécu qu'on a quasiment perdu tous nos poissons. Il reste les deux goupises, il reste celui de fond et il reste l'escargot. Et en fait, les mollises et les néons sont morts, dont le petit bébé. Donc bref, voilà, ça partait d'un bon sentiment. Je voulais les nettoyer, je voulais enlever tout leur caca, qu'ils aient une belle eau, qu'ils aient un bel aquarium avec des plantes et tout. Et sans faire exprès, j'ai tué tous mes poissons. Donc voilà, les aquariophiles, merci de pas me défoncer. Je sais que j'ai fait une connerie, je sais ce que j'ai fait. C'est bon, je suis suffisamment triste comme ça. Donc bref, on va laisser l'eau se faire. En fait, notre eau du robinet, clairement, c'est de la grosse merde. Moi, ça me rassure pas parce que c'est de l'eau qu'on boit, on boit que ça. Donc entre le matin, quand je mets mon appareil dans ma tasse blanche, je vois clairement que l'eau est jaune. Et ça, ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on trouve une solution parce que c'est vraiment de l'eau de merde. Voilà. Donc écoutez, on va laisser comme ça. Et puis d'ici 15 jours, ça ira mieux. L'eau sera plus... J'ai des testeurs en plus, donc l'eau sera plus saine. Je suis tellement contente que les goupilles, ils aillent bien. Mais voilà, on va clairement reprendre des poissons. Lana, on veut en reprendre. Lana a été... On va me demander est-ce que Lana a pleuré, est-ce que Lana a été triste. Je pense que c'est évident. Bref. Voilà. Donc on en reprendra. Je ne ferai plus jamais la même erreur. Je garderai la prochaine fois beaucoup plus d'eau. Beaucoup plus d'eau. Genre... Enfin, c'est ce que je fais d'habitude en fait. Et là, c'est juste que j'ai gardé moins parce que... Parce qu'en fait, le fond de l'eau était vraiment... Mais vraiment très très sale. Je me suis dit, je ne les lave pas pour leur remettre leurs excréments dans l'eau. Donc du coup, ça partait d'un bon sentiment. Mais voilà, j'ai fait une énorme connerie. Et voilà. Et voilà. Et j'ai jeté à la poubelle mes poissons les uns après les autres en l'espace de deux heures. Bref. Et alors forcément, quand ça ne va pas, Betty n'est jamais très loin. Heureusement que tu es encore là, toi, mon bébé. Bref. Du coup, je m'excuse auprès de mes copains car cet après-midi, clairement, l'anniversaire, j'étais pas au top. Et c'est pas dans mes habitudes. Donc voilà. Pardon. Et je pense qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Mais bon, ceux qui regarderont la vidéo comprendront maintenant. Bref, à tous ceux qui pensent que c'est débile d'être triste pour des pauvres petits poissons, ben voilà, moi je m'attache à mes animaux, même si c'est des poissons. Et ils avaient tous leur personnalité en plus. Donc bref, ça fait chier. C'est méga triste. Je m'en veux, mais tellement. Tellement, en fait. Surtout que ça partait tellement d'un bon sentiment. Bref, j'aurais jamais dû les laver. J'aurais dû les laisser dans leur merde. Et au moins, ils allaient bien, quoi. J'ai l'impression que l'escargot est cané aussi parce qu'il était sur le dos. Et là, je l'ai tourné sur le ventre et il bouge plus. Donc je pense que l'escargot est mort aussi. Je vous dirai demain ce qu'il en est. Glou glou va bien. Il est fixé. En fait, on avait un aquarium avant à Paris. Et un jour, on est revenu de voyage. Et ma soeur s'en occupait. Non, c'était pas à Paris. C'était sur la côte. Je sais plus. Bref, on s'en fout parce que c'était ma soeur qui s'en occupait. Donc ça devait être sur la côte. Et on est rentré un jour de voyage. Et en fait, il y avait des bulles de partout. Et tous les poissons étaient morts. Tous. Sauf le truc de... L'énorme... Enfin, le truc... Je sais pas trop comment ça s'appelle. Le suceur, là. Celui de fond. Et lui, c'était le seul qui avait survécu. Et il est encore actuellement chez mes beaux-parents. Donc le truc, il a plus de 10 ans. Il est énorme d'ailleurs maintenant. Et donc, j'espère que Glou glou tiendra. Parce que normalement, ces poissons-là sont assez solides. Je suis hyper étonnée que les goopies soient encore en vie. Et qu'ils aillent très bien. Vous voyez, ils nagent. Enfin, ils vont très bien, quoi. J'espère que demain, ils seront encore là. L'escargot. Je pense que c'est fini pour lui aussi. Enfin, bref. C'est comme ça. Je vais vous laisser là, du coup. On va aller regarder un plan cœur avec Nico. On va commencer plan cœur avec Nico. Nouvelle série. On a fini... Vous s'appelez ? Quicks Indire. Que je vous conseille. C'était vraiment très bien. Alors, c'est pas une série gay. Clairement, c'est pas une série gay. C'est une gamine qui fait une fusillade dans un lycée. En fait, on comprend au fil des épisodes pourquoi elle a fait ça. C'est un peu justice, flashback, adolescent, drogue. Enfin, bref. Ça se passe en Suède. Ça se passe en Suède. Les tacteurs sont très talentueux. Enfin, voilà. C'est pas très gay. Mais je vous conseille quand même. Et voilà. Et je suis désolée pour cette fin de vlog complètement triste. Mais en fait, clairement, l'aquarium est vide. Vous l'auriez vu. Vous l'auriez vu. Et je pense que... En fait, si les goopies meurent. Honnêtement, si les goopies meurent. Enfin, s'il n'y a plus personne. J'arrête. Clairement, j'arrête. Parce que si c'est juste pour être tout le temps triste, c'est pas à peine. Par contre, s'il reste en vie, on ira racheter des poissons d'ici 15 jours. Mais du coup, je filmerai. Et puis, ce sera certainement pas exactement les mêmes. Donc, vous l'aurez vu. Enfin, je veux dire, à un moment, vous aurez bien vu qu'il y a des poissons d'aquarium que vous n'avez jamais vu. Même si je ne fais pas des zooms sur l'aquarium tous les jours. Même quand je parle, vous les voyez en fond. Enfin, bref, je ne vais pas vous prendre pour des cons. Par contre, voilà, là-bas, je ne voulais pas vous le dire. Parce que je sais que les aquariophiles, ils vont encore me défoncer. Genre, mais pourquoi tu as fait ça ? Il ne faut pas faire ça. C'est débile. Je le savais en plus. Mais bref, je ne pensais pas qu'en changeant seulement la moitié, même pas, ça allait faire ça. L'eau est vraiment pas grave, quoi. Bref, je vais vous laisser. Je ne vais pas vous dire. J'espère que le blog vous a plu. Parce que franchement, je ne pense pas que ce blog vous ait plu. Mais voilà, je vous dis à demain. Et vraiment demain, le programme est fun. On va aller chercher les fraises comme on a fait il y a deux ans. Il y a l'année dernière, je vous mets le blog là. Et j'espère que les petits bébés, là, ils n'auront pas bougé, que je garde ces trois-là. Les trois, parce que je pense vraiment que l'escargot, c'est fini pour lui aussi. Putain, ça a tué un escargot, quoi. Vraiment de la merde. Bref, à demain.